Ma vie artistique a commencé très jeune. J'ai l'habitude de dire que je suis né avec un pinceau ou un crayon dans la bouche. J'ai aussi l'habitude de dire que je suis né handicapé, mais artiste d'abord. Je pense que j'ai su dessiner avant de savoir écrire. Je suis autodidacte, d'accord, au début, mais maman avait vu que je ne pensais qu'à ça. Donc, elle m'avait payé des cours par correspondance. Et donc, les professeurs me renvoyaient des... Ils ne me connaissaient pas, ils me connaissaient uniquement sur le papier. Ils me renvoyaient des corrections et un jour, ils m'ont envoyé une correction en me disant « Vous positionnez mal votre main. » Et là, j'ai été obligé de dire que je peignais avec la bouche. Et à partir de ce moment-là, ils ne voulaient pas me blesser. Alors, ils me disaient que tout était très bon. Donc, je les ai quittés parce que je trouvais que je n'avançais pas. J'avais toujours eu besoin de quelqu'un qui me soit très sévère pour pouvoir avancer. Il faut absolument qu'on soit une personne handicapée ou pas. C'est l'art qui compte. C'est ce qu'on veut représenter qui compte. Donc, il faut apprendre vraiment très sérieusement. Alors, mon premier résultat artistique, ça a été d'être invité pour participer à une exposition. Le regard des personnes qui visitaient l'exposition, vis-à-vis de moi, était complètement changé. On ne parlait plus de l'handicap, on parlait de l'art, on parlait de peinture. Je n'étais plus en tant que personne handicapée, mais j'étais devenu, entre guillemets, parce que j'étais quand même assez jeune, un artiste. La rencontre d'une dame qui s'appelle Denise Legris, c'était une personne très investie dans l'association de la VDMFK. Je l'ai rencontrée. J'avais emmené une photo d'un de mes tableaux. Et elle me dit, tu ne veux pas faire partie de la VDMFK, des artistes peintres de la Bouchée du Pied. Et je me rappelle que je lui ai répondu, je dis, non, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les personnes handicapées. Je suis devenu membre à part entière au sein de la VDMFK. Dans les années 1980-2013, j'ai été élu président de cette association. C'est un parcours très enrichissant pour moi. Je ne suis jamais fier vraiment de mon travail pictural, mais là, je suis quand même fier. Alors, de peindre avec la bouche ou avec le pied, c'est un moment très important pour nous quand on a les bras qui ne fonctionnent plus. Exprimer par un acte physique, le fait de tenir le crayon, c'est pour certaines personnes un travail énorme. Prenons l'exemple d'une personne qui a eu un accident. Il doit rebasculer tout dans sa tête pour tout changer, tout reprendre à zéro. C'est quelque chose, c'est un combat énorme de pouvoir faire ça. Voilà ce que représente le travail pour moi, soit avec la bouche, soit avec le pied. C'est de pouvoir se dépasser, d'aller plus loin. Alors, mes sujets préférés, bon, évidemment, j'ai beaucoup peint de paysages, puisque je me suis beaucoup inspiré des impressionnistes. Une fois, le journaliste m'a demandé « quel est votre maître ? » Et à l'époque, je me souviens, j'avais répondu « Walt Disney ». Parce que je trouvais que les dessins étaient représentés des tableaux et ça bougeait, et c'était extraordinaire pour moi. Mais c'est vrai que les impressionnistes m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans ce que je ressentais entre l'action, entre la lumière et la couleur. Donc, j'ai beaucoup peint le paysage, mais je peins aussi beaucoup de personnages. Il y a quelques années, j'ai fait une exposition uniquement sur la femme. Maintenant, je suis en train de travailler, le sujet qui m'importe, c'est la musique. Donc, j'ai commencé à traiter le sujet en peignant des musiciens. Ça demande d'aller tout de suite à l'essentiel. Donc, c'est un sujet qui me plaît énormément. Et puis, peindre ce qui est contemporain, c'est génial. C'est comme filmer, ça reste un témoignage pour le futur. Alors, mon rapport avec le public, c'est un rapport extraordinaire. D'abord, il continue l'histoire du tableau quand ils sont devant. Moi, je dis, je peins un tableau, j'y raconte une histoire et les personnes qui viennent voir l'exposition s'arrêtent devant le tableau. Et pour eux, ça parle, ça continue. L'histoire continue. Le tableau ne m'appartient plus. Ce qui me marque le plus aussi, c'est que les gens finissent par complètement oublier le handicap. Bien sûr, il y a toujours des questions du genre, mais comment vous avez fait pour faire ça avec la bouche ? Je ne sais pas, parce que je trouve déjà que de faire avec les mains, c'est très compliqué. Alors, pour moi, la bouche, c'est simple. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment, qui adorent. C'est une relation extraordinaire. L'art peut énormément contribuer à surmonter l'handicap, à surmonter les difficultés. Pour moi, la peinture, ça a toujours été une thérapie quelque chose. Je me souviens qu'à l'école, je ne pouvais pas sortir en récréation. Et grâce à la peinture, au dessin, les copains restaient en récréation avec moi. On s'inventait des histoires que j'illustrais, qu'on mettait en couleur. Ça m'a donné une relation sociale. Je n'allais pas jouer au foot, je ne pouvais pas. Je n'allais pas courir, faire du vélo, je ne pouvais pas. Mais grâce à ça, je pouvais dessiner des vélos, je pouvais dessiner des tracteurs. Je suis à la campagne, j'adorais les tracteurs, comme tous les enfants, ou les pompiers, ou des choses comme ça. Et les premières expositions ont fait aussi que cette relation a grandi encore. Parce que j'ai réussi quand même à faire oublier l'handicap. Je m'exprime plus facilement en tenant un pinceau qu'en ayant un micro devant la bouche. Tout ça, c'est ce que m'a apporté et qui m'a permis de réparer un petit peu le fait de ne pas pouvoir faire les choses comme tout le monde. Ce que je me souhaite, c'est de pouvoir continuer à peindre le plus longtemps possible, parce que c'est une expérience extraordinaire et j'ai encore plein de choses à dire. Et ce que je souhaite à la VDMFK, c'est d'être là encore dans 2000 ans pour permettre à plein d'artistes ayant un handicap de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir tout ce que la VDMFK m'a apporté comme richesse. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai pu travailler ma peinture et donner de la joie aux gens. L'art en général est porteur de bonheur. Et donc je souhaite à la VDMFK une très longue vie et de pouvoir faire face à toutes les choses de cette société qui nous imposent des manières différentes de vivre que l'on vivait à la fondation de cette association. Longue vie à la VDMFK.